Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Divesall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 à 4 joueurs de Stanislav Kordonski et de Mike Knud, Dice Hospital. Dice Hospital est un jeu qui a été publié par Alley Cat Games et qui, en fait, fait du draft de dés. Dans ce jeu-là, vous allez devoir augmenter la valeur de vos dés, qui sont vos patients, pour les traiter jusqu'à une valeur de 7, où ils vont pouvoir avoir leur congé. Mais il faut faire attention que des dés ne descendent pas en bas de la valeur de 1, sans quoi vous allez obtenir des décès, ce qui n'est pas très bon pour votre hôpital. Je suis Sophie de la chaîne YouTube Mixed Deal et ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui d'être sur la chaîne de Professeur Board Game pour vous faire la vidéo-règle de ce jeu. Voyons voir de plus près comment le jeu se joue en commençant par la mise en place. Commencez par distribuer à chaque joueur un plateau de jeux, ainsi que trois jetons infirmières à placer dans le département des infirmières, deux marqueurs de la couleur du joueur, un aide de jeu, et le joueur qui a visité un hôpital le plus récemment va récupérer le jeton premier joueur. On va ensuite placer au centre de la table autant d'ambulances que le nombre de joueurs plus un. Donc dans cet exemple d'une partie à deux joueurs, on va en placer trois. On commence toujours par celle numérotée le plus bas en augmentant. Donc dans ce cas-ci, les ambulances 1, 2 et 3. Installez ensuite le plateau de score à la vie de tous et placez un jeton marqueur de la couleur de chaque joueur à côté. On va ensuite placer le jeton compteur de tour sur le tour numéro 1, comme ceci. Disposer ensuite, près du plateau de jeu, les tuiles département préalablement mélangées, ainsi que les cartes spécialistes. On va ensuite révéler autant de cartes département et spécialistes que le nombre de joueurs moins un. Donc dans une partie à deux joueurs, on révélerait une de chaque. Par contre, petite variante pour le mode à deux joueurs, le premier joueur peut ensuite déterminer s'il veut révéler une carte supplémentaire de département ou une carte supplémentaire de spécialiste. Dans ce cas-ci, on va y aller avec un spécialiste supplémentaire. On se prépare également une réserve à la portée de tous, de tous les meeples de différentes couleurs restants, ainsi que des poches de sang et des jetons d'essai. Prenez ensuite le paquet de cartes administrateurs que vous allez avoir préalablement mélangées et donnez-en deux à chacun des joueurs. Le joueur doit ensuite les regarder et choisir quel administrateur il souhaite conserver pour la partie. C'est à noter que cette partie-là peut être sautée pour les premières parties pour rendre le jeu plus facile. Ensuite, vous allez préparer le sac de dés selon le nombre de joueurs. Donc, dans une partie à trois joueurs, vous allez retirer trois dés de chaque couleur avant de les mettre dans le sac. Et dans une partie à deux joueurs, ça va être six dés de chaque couleur qui vont être retirés. Ensuite, on place tous ces dés-là dans le sac. Chaque joueur, en commençant par le premier joueur, va devoir ensuite piocher trois dés du sac au hasard et les placer dans sa salle d'attente de son hôpital, dans les valeurs respectives de son choix de 3, 4 et 5. Comme ceci. Une fois le jeu mis en place, nous sommes prêts à débiter la partie. Dice Hospital se joue en huit tours de jeu, divisé en six phases. La première des phases est la phase d'admission des patients. C'est durant cette phase que les joueurs vont récolter les patients qui vont entrer dans leurs urgences. Le premier joueur va piocher trois dés pour chaque ambulance au hasard dans le sac et les brasser. C'est à noter que tous les dés qui possèdent un 1 ou un 6 doivent être rebrassés. On fait ceci jusqu'à ce que tous les dés présentent une autre face que le 1 ou le 6. Ensuite, le premier joueur va assigner chacun de ces dés-là aux ambulances en ordre croissant avec les plus petits dans l'ambulance numéro 1 et en augmentant de valeur jusqu'à l'ambulance numéro 3. C'est à noter que si jamais on a plusieurs choix pour l'ambulance numéro 1 ou encore l'ambulance numéro 3, quant à la couleur des dés que l'on pourrait mettre, c'est le premier joueur qui va choisir où mettre les dés. Dans ce cas-ci, tous les dés vont parfaitement dans chacune des ambulances. En débutant par le premier joueur, chaque joueur doit à tour de rôle choisir une ambulance pour amener ces dés-là à son hôpital. C'est à noter que le premier joueur n'a pas le droit de prendre l'ambulance numéro 1, donc il peut choisir dans ce cas-ci entre la 2 et la 3 et l'amener ainsi que les dés vers son hôpital. Chaque joueur fait de même. Le joueur ayant choisi l'ambulance avec la plus petite valeur remporte le jeton premier joueur ainsi qu'une poche de sang. Les patients qui viennent d'être sélectionnés doivent être placés dans une des salles d'attente libres dans la case du haut, donc ça n'a pas d'importance dans quelle salle d'attente ils sont placés. Par contre, advenant le cas où vous souhaiteriez ajouter une ambulance de 3 patients dans votre hôpital, mais qu'il n'y a pas de place de libre dans votre salle d'attente, à ce moment-là, vous devez défausser chacun des dés qui ne peuvent pas entrer dans votre salle d'attente et prendre pour chacun d'eux des jetons d'essai. Ces jetons-là vont être placés à la morgue et vont rapporter des points négatifs à la fin de la partie. Une fois les patients admis dans l'hôpital, nous pouvons procéder avec la deuxième phase du jeu, la phase d'amélioration de l'hôpital. Dans cette phase, vous allez pouvoir soit ajouter un nouveau département ou encore recruter un nouveau spécialiste parmi ceux disponibles, phase visible. C'est le premier joueur qui va sélectionner en premier une amélioration pour son hôpital. Ensuite, on va y aller dans l'ordre des ambulances. Donc, chaque joueur peut prendre au maximum une amélioration, donc soit un département ou encore un spécialiste. Lorsque vous choisissez de prendre un nouveau département pour votre hôpital, vous pouvez à ce moment-là le coller de n'importe quelle façon, tant qu'il soit en contact avec au moins un département déjà présent de votre hôpital. Lorsque vous sélectionnez un spécialiste, vous le placez près de votre plateau de jeu et vous sélectionnez également un meeple de sa couleur que vous allez placer sur la carte pour le représenter. C'est à noter que vous pouvez posséder sans problème deux améliorations du même nom ou plus dans votre hôpital. Une fois que tous les joueurs ont sélectionné leur amélioration, ils peuvent à tour de rôle décider de défausser une amélioration, y compris celle qu'ils viennent d'ajouter, afin de récupérer une poche de sang. Une fois votre hôpital amélioré, il est maintenant temps de faire ce pour quoi vous êtes là, soigner des patients. Durant la phase d'activation de l'hôpital, vous allez activer vos différents départements à l'aide des infirmières et spécialistes disponibles afin de bénéficier de l'effet spécial du département et des spécialistes. Donc, rappelons que le but est d'augmenter la valeur des dés ou des patients jusqu'à 7 afin de pouvoir leur donner congé et récolter des points de victoire. Le joueur prend une infirmière ou encore un spécialiste de disponible et va le placer dans un des départements de son hôpital pour pouvoir effectuer son effet. C'est à noter que, peu importe la couleur du spécialiste ou encore de l'infirmière, ceux-ci peuvent activer n'importe quelle salle, même si ce n'est pas une salle de leur propre couleur. C'est à noter que ce n'est pas obligatoire d'utiliser tous vos meeples, même si c'est recommandé, pour être le plus efficace possible. Chaque département de votre hôpital va soigner une couleur spécifique de patient ou encore un chiffre spécifique de D. Nous y reviendrons un peu plus tard. Lorsqu'on soigne un patient pour la première fois, on va le descendre dans la section « Traiter » de notre salle d'attente, en plus d'avoir augmenté sa valeur du nombre inscrit sur la salle qu'on a activée ou encore sur notre spécialiste. Advenant le cas où on soignerait un patient et qu'en faisant ça, on augmente sa valeur à 7, ce patient-là est guéri. On va donc l'installer juste ici sur le plateau de jeu et il va pouvoir nous donner des points à la fin du tour. Quand on active un département de notre hôpital, il faut être capable de réaliser son effet au complet. Si ce n'est pas le cas, on ne peut malheureusement pas l'activer. Comme ce serait le cas ici avec le département d'urologie qui nous permet de soigner trois des jambes différents, mais n'en possédant que deux, je ne peux pas activer ce département-là. Quand on décide d'utiliser un spécialiste pour activer un département, à ce moment-là, en plus d'utiliser l'effet du département, on peut utiliser l'effet de notre spécialiste. Son effet va être décrit sur sa carte, mais on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. C'est à noter que ni l'effet du département, ni l'effet du spécialiste est obligatoire. Donc, on peut utiliser un spécialiste pour activer un département sans utiliser son effet. Et on peut également utiliser un spécialiste pour activer le département dans lequel on va le déposer et seulement utiliser l'effet du spécialiste. C'est à noter que chaque Meeple et chaque département ne peuvent être activés qu'une seule fois durant un tour. Durant l'activation de votre hôpital, vous avez également la chance d'utiliser les poches de sang que vous avez en votre possession. Chaque poche vous permet soit de soigner un de vos patients d'un 1, ou encore de changer temporairement la couleur d'un de vos patients pour pouvoir utiliser l'effet d'un département, par exemple. Normalement, la phase d'activation de l'hôpital se fait simultanément pour tous les joueurs. Par contre, il peut être préférable de le faire tour par tour pour les premières parties afin de limiter le nombre d'erreurs. Une fois que tous les joueurs ont utilisé la totalité de leur Meeple ou décidé de passer, on passe alors à la prochaine phase, qui est la phase de patients négligés. Malheureusement, certaines fois, il n'est pas possible de s'occuper de tous les patients durant un tour. Durant cette phase, tous les patients qui n'ont pas été traités au moins une fois, donc qui n'ont pas été déplacés dans le bas de votre salle d'attente, sont considérés comme négligés. Leur état s'empire et donc, on va diminuer leur valeur de 1. C'est à noter que, si en faisant ça, un de vos dés atteignait la valeur de 0, il serait alors défaussé et vous récolteriez un jeton d'essai que vous placeriez dans votre morgue et qui vous donnerait des points négatifs à la fin de la partie. Durant votre tour, certains patients ont sûrement atteint la valeur 7 et sont maintenant prêts à avoir leur congé. Durant la phase des patients sortants, chaque joueur va cumuler les patients qui ont réussi à atteindre leur congé ce tour-ci et remporter des points de façon exponentielle selon le nombre de patients qui ont réussi à faire sortir de l'hôpital. Chaque patient placé dans la zone de congé de votre hôpital peut quitter et vous récupérez des points de victoire en fonction du nombre de patients que vous avez été capable de traiter ce tour-ci. Vous pouvez vous fier à votre aide de jeu pour savoir combien de points vous avez scarré selon le nombre de patients que vous avez réussi à traiter. Dans notre cas, comme on a traité seulement un patient, on récolterait seulement un point. On note nos points sur le plateau de score avec notre jeton de notre couleur et ensuite, on est prêt à passer à la dernière phase du tour. Finalement, il est temps de passer à la phase de changement d'équipe. Durant cette phase, les joueurs vont se préparer pour le tour suivant et continuer la partie. C'est à noter que cette phase va être passée, rendue au huitième tour. Commencez par ramener chacune de vos infirmières dans leur département et ramenez votre spécialiste sur sa carte de spécialiste. Tous vos patients retournent dans la section non traitée de votre salle d'attente. L'amélioration qui n'aura pas été choisie va être remise dans le bas de sa pioche respective. Les patients de la manche précédente qui n'avaient pas été choisis par aucun joueur sont alors défaussés et toutes les ambulances retournent au centre de la table en attente de nouveaux patients. Le jeton compteur de tour est avancé d'un tour, comme ceci, et nous sommes prêts à débuter un nouveau tour de jeu. La partie prend fin après huit tours de jeu. À ce moment-là, les joueurs vont se soustraire deux points pour chaque jeton d'essai en leur possession, mais vont additionner deux points également pour chaque poche de sang en leur possession à la fin de la partie. Ensuite de ça, le joueur avec le plus grand nombre de points de victoire remporte la partie. En cas d'égalité, à ce moment-là, ça va être le joueur avec le moins de patients dans sa salle d'attente. Si l'égalité persiste, alors ça va être le joueur avec la plus grande valeur de dés dans sa salle d'attente qui remporte la partie. Et si l'égalité persiste encore une fois, à ce moment-là, les joueurs se partagent la victoire. Voyons voir de plus près les spécialistes ainsi que les départements disponibles dans le jeu. Commençons par regarder les départements de départ sur votre plateau de jeu. Donc vous avez trois départements ici représentant les trois couleurs de patients différents. Chacun permet, lorsqu'activé, d'augmenter la valeur d'un de vos patients de 1, donc le soigner d'une étape. Les trois départements ici représentent des chiffres. Donc si on a le 3 et le 4, ce qui veut dire qu'en l'activant, vous pouvez soigner un patient d'une étape, un patient qui a la base d'une valeur de 3 ou de 4. Ici, c'est un patient qui a la base d'une valeur de 1 ou de 2. Et ici, de 5 ou de 6. La tuile au centre, c'est là que vous placez vos infirmiers qui sont disponibles. Et les tuiles à chaque extrémité représentent la morgue et la zone de congé. Les tuiles sont divisées en quatre catégories différentes. La première, c'est la catégorie qui concerne les chiffres. Donc comme pour tantôt, on voit les chiffres inscrits sur la tuile, donc 1 à 3 pour ces deux-là et 1 à 2 là. Donc c'est les patients qu'on peut guérir avec cette tuile-là. Donc dans ce cas-ci, on peut sélectionner trois patients qui, chacun, ont une valeur de base de 1 à 3 et le guérir d'une étape, donc représentée par le petit plus à côté. Dans ce cas-ci, c'est deux patients qu'on peut sélectionner, mais on les guérit chacun de deux étapes. Et finalement, dans ce cas-ci, c'est un seul patient, dont sa valeur de base équivaut à 1 ou 2, que l'on peut soigner de quatre étapes. Ces départements-ci sont semblables également, puisqu'ils vont permettre de traiter un patient de trois étapes. Par contre, plutôt que des chiffres, à ce moment-ci, ça va être la couleur du patient qu'il va importer. Ce type de département va plutôt nous permettre de traiter trois patients différents d'une étape, tant et aussi longtemps qu'ils ont tous la même couleur, mais également le même chiffre, ce qui est indiqué par le égal au centre du dé. Donc, par exemple, je peux soigner d'une étape trois patients, dont le chiffre est 4 et la couleur est rouge, par exemple avec ce département-ci. Ces départements-ci vont nous permettre de traiter trois patients de la même couleur, mais ces patients-là vont devoir posséder des chiffres qui diffèrent. Donc, on voit ici moins 1 et plus 1, ce qui veut dire que si ici j'ai un patient avec un chiffre 5 qui est rouge, je vais pouvoir traiter aussi d'une étape un patient avec un chiffre 6 rouge, et ici, un patient avec un chiffre 4 rouge. Les spécialistes sont également divisés en trois catégories différentes. Donc, ici, ça indique que si on a traité un patient avec ce spécialiste-là, alors on peut traiter un autre patient de valeur 4 et 6 d'une étape. Celle-ci, même chose si on a traité un patient avec ce spécialiste, on peut traiter un autre patient d'une valeur de 1 à 3, de deux étapes, et celle-ci, si on a traité un patient avec lui, on va pouvoir traiter deux autres patients de valeur 1 à 3 d'une étape. Ceux-ci vont nous permettre, lorsqu'on traite un patient de la couleur indiquée, d'en traiter immédiatement un autre d'une étape. Ceux-ci permettent que lorsqu'on traite un patient de la couleur indiquée sur la carte, on va pouvoir en traiter immédiatement un autre, de n'importe quelle couleur, mais de la même valeur que le patient qu'on a traité précédemment. Donc, sa valeur avant qu'on le traite. Et finalement, cette dernière catégorie nous permet qu'à devenant le cas qu'on a traité un patient de la couleur indiquée, avec ce spécialiste, on va pouvoir le traiter d'une deuxième étape gratuitement. L'administrateur qu'on va choisir en début de partie va rester en jeu tout le long de la partie près de notre plateau et va nous conférer un effet permanent. Donc, cette première catégorie d'administrateurs vont permettre de faire des points supplémentaires tant qu'on remplit les conditions présentes. Donc, dans ce cas-ci et ce cas-ci, c'est si on a réussi à donner congé à deux patients de la couleur indiquée, on remporte un point de victoire supplémentaire. Ici, c'est si on a réussi à donner congé à trois patients, un de chaque couleur, on remporte un point de victoire supplémentaire. Et finalement, celle-ci, c'est si on a réussi à donner congé à plus de patients que les autres joueurs, on remporte un point de victoire supplémentaire. L'autre catégorie d'administrateurs disponibles sont ceux-ci qui vont nous permettre, en fait, de pouvoir, une fois, durant le tour, faire en sorte qu'un de nos patients qu'on va avoir délaissé, donc qu'on n'aura pas traité de la couleur indiquée, ne soit pas diminué de valeur. C'est à noter que la difficulté de Dice Hospital se modifie avec tout plein de variantes disponibles dans la boîte, que ce soit en ajoutant des événements, en ayant plus de patients pour débuter la partie, en recrutant plus de patients entre chaque tour, en étant plus sévère avec les patients négligés, en ayant d'autres façons de faire des points à la fin de la partie, etc. En plus de tout ça, le jeu inclut une variante solo dans laquelle il va falloir remplir des rapports médicaux. Et voilà! C'est comme ça qu'on joue à Dice Hospital. Voyons voir maintenant qu'est-ce que j'en ai pensé. Donc, comme tous les reviews, on va commencer par qu'est-ce qu'on pense une fois qu'on ouvre la boîte de Dice Hospital. Donc, la boîte, on voit déjà, les graphiques sont très, très, très beaux. C'est à noter que c'est un jeu qui a été disponible sur Kickstarter, donc certaines personnes vont avoir la version Deluxe. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est la version disponible en magasin, donc la version normale. Donc, oui, la boîte est très, très belle. Ça met vraiment dans l'ambiance d'hôpital. Ça nous met dans l'ambiance du jeu. Quand on l'ouvre, il y a un insert également tourante. Donc, encore là, des plus, ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime pas mal ça. Donc, ça part bien. À part de ça, une fois qu'on regarde le matériel dans la boîte, on se rend compte que tous les cartons du jeu ont un fini lustré très, très beau, donc de bonne qualité. Elles sont assez épais, donc c'est satisfaisant. On sent que ça va pas se briser facilement. C'est le fun à manipuler. Donc, vraiment une belle qualité de matériel. Également, les meeples pour faire les infirmières sont très beaux, donc sont en bois, en fait. Elles sont originales avec la seringue dans les mains. Tout ça, c'est spécial. À part de ça, les dés, c'est des dés qui sont très normales, mais ils font bien la job. Le sac est de très belle qualité. Donc, overall, le matériel, la boîte, la présentation, tout ça est très, très belle. Une fois qu'on passe ça et qu'on ouvre le livre de règles pour apprendre le jeu, c'est un livre de règles qui est quand même très, très facile à digérer, qui n'est pas long. C'est vraiment un jeu d'Ice Hospital qui est, je dirais, dans Famille Plus. Donc, un jeu de difficultés moyennes à experts, dépendamment de combien de variantes vous allez ajouter dans votre jeu. On va y revenir plus tard. Donc, c'est un jeu qui est facile à prendre en main. Le livre de règles n'est pas trop long. C'est rapidement, on joue au jeu. C'est facile de retrouver l'information dans le livre de règles également. Et ce que j'aime bien, c'est que vers la fin du livre de règles, en plus de faire un index pour toutes les cartes, toutes les tuiles, tout ce qu'on retrouve dans le jeu, il y a également une FAQ avec des questions que les gens peuvent se poser. Ce sont des questions qui sont répondues dans le livre de règles, mais qu'on peut se poser durant la partie. On peut regarder la FAQ et avoir les réponses. Donc, tout est fait pour que le jeu se mette en place efficacement, s'apprenne efficacement et se range efficacement. Pour vrai, on a un beau petit bundle de jeux vraiment, justement, de difficulté moyenne. Donc, côté gameplay, comment ça se passe? Donc, c'est pas le jeu le plus profond de l'univers, Vice Hospital. Donc là, je parle à... Surtout les personnes qui me regardent souvent et qui recherchent plus des jeux gamers. À ce moment-là, ça se peut que c'est un jeu que vous allez trouver un peu plus léger. Par contre, est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais jeu? Absolument pas. C'est un jeu qui est super bon et il y a quand même une très belle profondeur parce qu'une fois que tu commences à prendre des patients dans ton hôpital, il y a vraiment des combos intéressants à faire entre les spécialistes, les départements. Trouver l'équilibre entre qu'est-ce que je recrute ce tour-ci, est-ce que j'ai besoin de plus de spécialistes, est-ce que j'ai besoin de plus de départements. Il y a des décisions intéressantes à se prendre juste là. Aussi, le fait de devoir guéder, est-ce que je prends des patients plus malades qui vont prendre plus de temps pour guérir, mais je vais être premier joueur, donc je vais pouvoir choisir en premier justement ce qui est disponible, ou est-ce que je prends des patients qui vont avoir la chance de sortir plus rapidement, me donner plus de points, mais choisir en dernier. Donc, il y a plein d'analyses comme ça à se faire. C'est un casse-tête qui est intéressant, c'est super le fun, c'est super rapide, il n'y a pas beaucoup de take-dack, il n'y a pas beaucoup d'interactions entre les joueurs. C'est un jeu plus solo de casse-tête qu'on fait devant soi, de savoir, OK, quelle combinaison de spécialistes avec des départements je vais faire pour pouvoir maximiser mon tour ce tour-ci. C'est vraiment un jeu de maximisation justement de tour, mais tout ça le rend vraiment intéressant avec une profondeur qu'on ne penserait peut-être pas que le jeu a. Je pense que si Dice Hospital, dans le fond, était seulement ça, ça ne serait peut-être pas assez pour moi, ça ne serait peut-être pas le genre de jeu qu'après quelques parties je garderais dans ma collection parce qu'éventuellement on a fait le tour de tous les départements, de tous les spécialistes, on sait c'est quoi les bons combos, puis là ça devient moins intéressant, j'ai l'impression que c'est un jeu que c'est facile d'avoir fait un peu le tour, c'est ça, d'avoir fait le tour, ça décrit bien le jeu. Par contre, le fait qu'ils ont rajouté plusieurs variantes dans la boîte, juste ajouter les événements, ça rend le jeu beaucoup plus intéressant, ça fait en sorte que les tours ne sont pas pareils, il y a des handicaps ou des choses positives qui arrivent, c'est intéressant, ça rajoute une bonne profondeur au jeu. Ensuite de ça, le fait de pouvoir justement compliquer un peu les choses, soit en commençant avec plus de patients, en récupérant plus de patients, ou encore en ayant plus de conséquences, on néglige des patients, ça rend rapidement le jeu plus difficile, ça rend la prise de décision plus complexe aussi parce qu'on veut vraiment optimiser notre tour. Donc, tout ça fait en sorte que c'est encore plus intéressant de jouer au jeu. Donc, je pense qu'avec tout ça, ça vient rejoindre un public justement gamer puis un public familial aussi. On est capable de faire le pont entre les deux pour ce jeu-là, même si ça reste, je le répète, dans une catégorie un peu plus moyenne de jeu. Donc, c'est pas un jeu qui est très très lourd, mais travaillant dans le milieu médical, je trouve ça vraiment dans le fun d'avoir un jeu comme ça parce que tu te sens vraiment, OK, oui, là, je vais engager un urologiste et là, on va aller faire ça puis tout ça. C'est intéressant. Ça vient rentrer, je sais pas, ça vient combler le petit côté nerd en moi, qu'est-ce que vous voulez. Fait que c'est ça, j'ai pas essayé personnellement, par exemple, la version solo. Ça m'a de l'air bien, ça m'a pas de l'air la chose la plus optimale, mais c'est bien qu'il l'aille inclue dans la boîte. Je pense pas qu'on se procurerait d'Ice Hospital juste pour la version solo, par contre, mais c'est un bon ajout qu'on fait. Fait que, overall, je trouve que c'est vraiment un bon jeu qui est quand même surprenant dans un thème qu'on voit pas souvent dans les board games qui est satisfaisant. On se croirait dans Grey's Anatomy version jeu de société et que ça, ça a toujours un petit plus. Fait que, bref, pour toutes ces raisons-là, je trouve que c'est un jeu qui est assez solide. Je vais lui donner un B+, juste parce que je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent lui rajouter beaucoup de rejouabilité. Dans la boîte, juste avec les petits, dans le fond, modules, tout ça, déjà, ça rajoute des choses vraiment plus intéressantes pour le jeu. Mais éventuellement, pour un public plus gamer que je suis, donc ça, c'est avec ces yeux-là que je fais mon review, à ce moment-là, c'est peut-être justement un jeu qui va rentrer dans la catégorie que je vais le sortir comme filler entre quelques parties, mais c'est peut-être pas le jeu que je vais faire « Hey, on se fait une soirée Dice Hospital » ce soir. Par contre, par contre, et c'est là que je vais rajouter un billet, parce que, là, je suis vraiment contente, il y a une extension de Dice Hospital qui est sortie récemment sur Kickstarter et qui est maintenant disponible en boutique, qui s'appelle Dice Hospital Community Care et qui a rajouté trois modules à Dice Hospital. La première des choses qu'on va remarquer, c'est que Dice Hospital, ici, c'est un jeu pour 10 ans et plus et sur l'extension, ils ont mis 14 ans et plus. Donc, au début, on peut se dire « Est-ce que c'est parce que finalement, ils l'avaient mis 10 ans et plus ? » Ils se sont dit « Ah, finalement, non, c'est un peu trop vieux, on va rajouter. » Non. En fait, c'est que le contenu de cette extension-là va rajouter des modules qui vont complexifier le jeu, le rendre encore plus profond et aller attirer justement ce public gamer-là qui n'était peut-être pas attiré juste avec le titre Dice Hospital. Donc, pour ceux qui s'intéressent de voir avec l'extension, peut-être que sa note augmente à Dice Hospital, on ne sait pas. Donc, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube de Mixed Deal où, en fait, je vous présente l'extension, je vous présente tous les modules, tout ce que la boîte contient, je vous explique tout ça et ensuite, je vous fais mon review complet à savoir est-ce que ça améliore le jeu, oui ou non. Donc, c'est pas mal ça qui met fin à mon review pour Dice Hospital, un splendide jeu dans une thématique qu'on ne retrouve pas assez souvent dans les board games. C'est vraiment le fun, c'est super divertissant, c'est super divertissant autant pour un public gamer qu'un public moins gamer, donc c'est un bon pont entre les deux et bref, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner aussi à la chaîne de Professeur Board Game et à sonner la cloche pour ne pas manquer aucune vidéo qu'on met en ligne fréquemment. et d'ici là, je vous souhaite une super belle journée et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501